Angélène Meynier-Milfer, vous vous intéressez au logement, mais sous un angle un peu particulier, vous posez la question du vieillissement de la population et de l'adéquation entre la demande des gens d'habiter dans un logement agréable sans tenir compte forcément de la proximité d'équipements publics, de commerces, de lieux de santé. Comment comprenez-vous ce paradoxe ou cette contradiction ? Pour moi, ce n'est pas tant un paradoxe ou une contradiction qu'un traitement des sujets en silo. Aujourd'hui, quand on pense au bâtiment durable, on pense d'abord environnement. Donc il y a tout ce sujet-là, évidemment, et heureusement maintenant on pense environnement. Ce n'était pas forcément le cas avant. On a ce sujet de l'environnement qui est très prégnant. Et effectivement, c'est vrai, on a fait le constat en en discutant tout à l'heure lors de la table ronde, que les gens pensent bâtiment durable, mais ils ne pensent pas forcément le lien avec les transports durables. C'est-à-dire le lien qu'on a, parce que le transport, c'est un moyen de nous relier, comme vous le dites, à des services, à des services, à des travails, là où on doit aller faire ses courses, là où on emmène ses enfants à l'école, là où on va effectivement chez un professionnel de santé. Et on ne fait pas le lien entre les deux. On traite le côté bâtiment dans le secteur bâtiment et on traite le côté transport dans le secteur transport. Et puis effectivement, un jour, plus tard, on commencera à se poser la question du vieillissement de la population et on traitera sans doute ça dans une case encore séparée. Moi, ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, et je ne suis pas la sorte à le penser, c'est qu'on doit lier tous ces sujets parce qu'en fait, ils se lient et se marient beaucoup mieux qu'on ne le pense. Quand on pense à un logement durable, en fait, évidemment, on doit penser non seulement à son logement durable, mais à la manière dont, durablement, on va se déplacer à partir de lui. Ça ne sert à rien d'avoir un logement durable, éloigner tout, parce qu'effectivement, quel autre moyen vous aurez finalement que d'utiliser votre voiture à partir de ce logement durable ? Et donc finalement, il n'est plus si durable que ça. Donc évidemment, c'est le logement dans l'aménagement du territoire. L'aménagement du territoire, c'est penser finalement la manière dont on se relie en collectif pour faire ville, village, cité, collective. Et effectivement, c'est le penser durable, c'est le terme, dans la durée. Et donc penser dans la durée, c'est penser aussi qu'au cours de sa vie, alors soit, effectivement, on va finir par vieillir, ça on en est à peu près tous sûrs, et donc du coup, le vieillissement qui est massif devant nous, ça va être un nouveau mur. Ce que je disais, le vieillissement de la population, ça va être des nouveaux enjeux extrêmement importants, on le sait, qui arrivent très vite. Il va falloir adapter nos logements à ça également. Donc est-ce qu'il faut le faire de manière séquentielle l'un après l'autre ? D'abord l'environnement, ensuite l'aménagement, ensuite le vieillissement, l'adaptation au moment de la vie, parce que moi je pense qu'il y a des moments de la vie auxquels on doit s'adapter, c'est-à-dire que même sans être handicapé de manière durable, vous pouvez être handicapé temporairement, après une chute, ou effectivement quand vous vieillissez, si vous voulez durablement habiter votre logement, vous devez aussi intégrer ces éléments-là. Alors est-ce qu'on le fait de manière séquentielle, ou est-ce qu'on essaye de lier ces sujets, est-ce qu'on essaye de les marier pour faire en sorte que dès aujourd'hui on pense à peu près à tout, et finalement on rend nos logements plus résilients, plus durables, plus agréables à vivre, et puis on y restera plus longtemps, ce qui ça aussi est bon pour l'environnement, donc pour la planète.